Bonjour, je m'appelle Pierre Odebert et je suis professeur de chimie à l'école Normale supérieure de Cachan et membre de la nominée UF Senior à la promotion 2014. Mes activités de recherche tournent autour des molécules hétérocycliques fonctionnelles et essentiellement autour de l'électrochimie, c'est-à-dire la capacité à accepter ou céder des électrons. Et la fluorescence, c'est-à-dire la capacité d'émettre de la lumière. J'ai travaillé au début de ma carrière sur les polymères conducteurs et en particulier les hétérocycliques de type pyrolithiophène qui sont des molécules tout à fait intéressantes puisqu'elles ont conduit à l'attribution du prix Nobel en 2000 et qui permettent de faire des accumulateurs, des systèmes antistatiques, etc. Petit à petit, j'ai évolué au fil de ma carrière vers les matériaux. Je travaillais un petit peu sur les molécules pour l'optique non-linère, un petit peu sur les matériaux sol-gel et tout récemment sur une famille de molécules tout à fait passionnantes, les tétrazines. Les tétrazines sont des molécules aromatiques de type benzénique mais où 4 atomes de carbone ont été remplacés par des atomes d'azote. Ça leur donne un caractère très électrodéficitaire et, de manière tout à fait inattendue, une fluorescence. Mais ce type de fluorescence est unique en chimie organique. Il est totalement différent de la fluorescence qui est rencontrée chez le fluorophore organique traditionnel. Nous avons exploité cette fluorescence de différentes manières. Nous l'avons étudiée au niveau moléculaire. Ensuite, nous avons fabriqué des nanomatériaux à base de tétrazine, notamment des nanoparticules de silice blanches fluorescentes en blanc, sous sollicitations UV. Nous avons couplé l'électrochimie avec la fluorescence. C'est-à-dire que nous avons démontré que les tétrazines étaient fluorescentes mais que leur anion radical ne l'était pas. Et donc, on pouvait allumer et éteindre la fluorescence par électrochimie. Enfin, nous avons, grâce à une molécule particulière de la famille des tétrazines, permis de révolutionner la révélation des empreintes digitales en utilisant à la place de révélateurs de type cyanoacrylate qui est utilisé depuis 35 ans, un mélange de cyanoacrylate et de tétrazine qui permet la révélation des empreintes digitales de manière directement fluorescente. En fait, les tétrazines sont des molécules qui ont une centaine d'années. J'espère que je vous ai montré qu'on peut faire des choses tout à fait intéressantes. Et parfois, il n'est pas si mauvais de revisiter des thématiques parfois anciennes en chimie, organique et disons en matériaux organiques fonctionnels. Merci de votre attention.